Musique Méditation du 23 avril Louée soit la femme exemplaire, elle se procure de la laine et du lin. Qui trouvera une femme de valeur ? Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Proverbes 31, les versets 10 et 13 Le lin provient d'une plante dont le nom scientifique est Linus usitatissime, qui signifie « très utile ». A l'époque des pharaons, au Moyen-Âge, à la Renaissance et enfin pendant la Révolution industrielle, le lin était utilisé pour fabriquer des vêtements, du linge, de table et des tapis, alors considérés comme élégants, raffinés et somptueux. On a ensuite, grâce à la technologie, tenté de créer un substitut synthétique, mais toutes les tentatives ont échoué. Le lin reste un des tissus les plus raffinés et élégants qu'il soit. Il s'agit d'une combinaison naturelle de différentes fibres qui le rendent unique et comparable et très précieux. Des documents historiques montrent qu'un vêtement en lin peut durer plus de 100 ans. Par ailleurs, la laine est un produit extrait principalement de la peau du mouton. On l'emploie pour fabriquer des vêtements qui protègent du foie. La laine comme le lin symbolise la durabilité et l'élégance, ainsi que la capacité à fournir de la chaleur. Une femme qui est louée garde en sa personnalité ses trois qualités. Premièrement, la durabilité. Ses valeurs demeurent inchangées au sein d'une société où rien n'est permanent et où tout évolue selon le désir de quelques-uns. Deuxièmement, l'élégance. Elle s'habille avec une élégance basée sur la simplicité et la modestie. Elle ne se laisse pas emporter par les exigences des modes capricieuses. Elle porte ses vêtements avec estime et bon goût, mettant en évidence sa condition de fille de Dieu. Et troisièmement, de sa présence émane de la chaleur. Son entourage se sent accueilli et à l'aise car, dans toutes ses attitudes, on voit des détails du caractère de son créateur. Le foyer d'une femme selon le cœur de Dieu se distingue par la délicatesse avec laquelle elle l'emblie. Ce type de femme utilise ses mains avec soin, créant un environnement où veulent être non seulement ceux qui y vivent, mais aussi ceux qui l'observent de l'extérieur ou ceux qui lui rendent occasionnellement visite. N'oubliez pas, vous êtes une fille de Dieu et votre maison doit être un lieu qui montre au monde un avant-goût du ciel. Travaillez à cela. Dieu est votre aide inconditionnelle. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... ...